Bonjour à toutes et à tous chers internautes de Turffr et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du mercredi 1er juillet sur l'hippodrome d'Anguinsoisy. Avant d'aborder le tiercé quartet quintet plus du jour, revenons sur celui de la veille qui avait lieu ce lundi du côté de Clairefontaine d'Aauville. Sur le stipple chaise, Elna Laguet, le numéro 3, s'impose au courage avec la monde de James Rivley. Comme prévu, le haut du tableau s'illustre et Top Prono réussit l'exploit de donner tiercé désordre, quartet désordre de 185,77€ ainsi que le quintet plus dans le désordre de 857€ tout de même. Quelques illuminés brillent aussi lors du fameux concours de pronos gratuits. C'est notamment le cas de 78-320 Lemes qui marque 450 points grâce à un quintet plus dans le désordre talonné de près par Gilles Barre et Gérard 27 qui réalisent un exploit avoisinant. Bravo à tous les trois ! Allez, après Vincennes, restons en région parisienne et avec les trotteurs en ce mercredi 1er juillet 2020 puisque c'est l'hippodrome d'Anguin-Soisy qui sera sur le pont. Le prix de la porte de Charenton, quatrième course de la Réunion 1, mettra aux prises des trotteurs de qualité âgés de 6 à 10 ans. Comme souvent lors de ces tournois multigénérationnels, les plus jeunes devraient briller. Précisons que le parcours emprunté sera celui des 2875 mètres et que le 4 plus argenté rendront la distance de 25 mètres. Eclipse d'Orient, le numéro 6 est actuellement au sommet de son art. Ayant un drôle de finish, si elle peut être lancée au moment opportun, on ne devrait voir qu'elle dans l'ultime ligne droite. Eagle Meloy, le numéro 7, a la qualité de pouvoir aller de l'avant lors d'une épreuve où beaucoup de chevaux attendent. S'il peut faire ce qu'il veut en tête et réaccélérer à l'entrée de la phase finale, alors il faudra être très fort pour le déloger. Emile Andorger, le numéro 3, sera présenté déféré des 4 pieds cette fois, ce qui n'a pas été le cas en 2020. Dans cette configuration, il souhaite logiquement renouer avec le succès, lui qui le mériterait amplement. Elite 2 GL, le numéro 12, n'en raconte qu'elle que le fait de rendre la distance de 25 mètres dans ce lot. Dorian, le numéro 2, qui vient de renouer plaisamment avec le succès, aura à cœur de confirmer dans un lot plus relevé cette fois. Bonne Fish Life, le numéro 9, qui n'effectue pas un long déplacement sans raison, devra être retenu parmi les 6 car il sera associé à un Pierre-Vercuisse en belle forme. En cas de non partant, faisons confiance à Escondido, le numéro 8, pour introduire notre combinaison du jour. Si vous avez aimé cette vidéo les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, bon quintet plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintet.